Musique Naturellement je me suis renseigné sur vos performances culinaires et bon je pense que les renseignements ont été puisés à la meilleure source et il y a un commun dénominateur entre vous, c'est que vous savez tous préparer la blanquette. D'où ça vient cette fascination ? C'est ma grand-mère qui faisait de la blanquette une fois par semaine. C'est un plat qu'on peut faire à l'avance, qu'on peut garder, qu'on peut réchauffer. C'est meilleur le lendemain. C'est toujours meilleur le lendemain. C'est comme le coq au vin ou ces machins que je fais moi. Attendez, votre coq au vin vous le laissez macérer trois jours. Oui, je le fais le vendredi pour le manger le dimanche soir quand j'ai les invités. Il faut déjà attraper le coq. Le samedi je le fais blubloutter un peu sur zéro. Il fait blublout, il blublout et puis le dimanche vers midi, il blublout, et puis le soir, paf ! Et là les mecs ils se régalent parce que la viande a eu le temps d'ingérer le vin. Tu fais ça avec quel vin ? Un Bordeaux ? Avec du Bourgogne. Un Bourgogne. Il faut des vins capiteux. Oui. Non, moi ce que j'aime bien faire c'est le pot au feu. Ah ça c'est bien, un plat familial avec l'eau samoyle que tu mets sur ta petite tartine. Oh là mon Dieu Seigneur j'adore. Les oeufs samoyles vous n'êtes pas blasés. Absolument pas. Alors soyons sérieux, vos plus belles recettes, bon c'est charmant, ça vous fait des souvenirs, mais ça nous intéresse peu. Quels sont vos plus beaux ratages ? Ah moi j'ai souvenir d'un risotto, parce que le risotto c'est dramatique si vous le laissez 30 secondes, il a plâtré, je ne pouvais plus le dé... J'ai été obligé de prendre la casserole comme ça de la scouée pour le démouler, c'était un morceau de plâtre. On aurait pu... Ah il ne faut pas arrêter. On aurait pu sculpter. Moi j'ai des ratages parce que moi j'aime beaucoup faire des trucs frits, alors c'est des choses genre je laisse un petit peu trop mon poulet frit dans la casserole, et depuis j'ai acheté une friteuse, parce qu'avant moi je faisais mon poulet frit dans une petite casserole spécialisée, mais un jour c'était assez grave, parce que l'huile a sauté sur moi, et j'ai été brûlée, un petit pan de ma cuisine a été brûlé, donc depuis je fais vraiment attention. Il n'y a pas que l'huile qui saute sur toi. C'est bien, mais là ça m'a fait mal. Vous vous fritez facilement. Très régulièrement. Qu'est-ce que vous avez raté ? Ah ben le même truc que Jacques, pas le risotto mais des lentilles, alors que j'avais mis des heures. C'est dur à rater des lentilles. Mais non, non, non. J'avais acheté des lentilles sauvages, alors j'ai mis des heures à les trier déjà, vous savez, à les retirer les petits cailloux, les machins et tout, et pareil, je les ai mis dans une casserole pour faire un petit salé. Et la baume. Alors pourquoi tritons les lentilles ? Parce qu'il y a souvent des petites pierres. Oui, 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 oui. Oui, mais c'est pas mauvais les petites pierres. Ça casse les gants. Moi je les achète chez Afflelou. Moi j'ai un ratage extraordinaire, on parlait des livres de cuisine tout à l'heure, j'aime beaucoup la cuisine exotique. Donc j'ai un petit bouquin qui s'appelle la cuisine de tous les pays du monde. Et donc, de temps en temps, je l'ouvre et je fais une recette. Alors il y en a une que je ne fais plus, je l'ai faite une fois, c'était une telle catastrophe que je ne la fais plus, c'est le poulet au miel. Oh j'adore ! Je ne sais plus si c'est du Sénégal ou par là, j'ai vraiment suivi toutes les indications du bouquin et c'était absolument décollable. Parce que je ne sais pas si je m'étais trompé de miel ou si j'en avais trop mis, parce qu'après on met ça au four et puis voilà. Non mais le miel, il ne faut pas le mettre directement sur le poulet. Il faut faire une petite... Non, il faut le mettre après. Non, il y a un petit truc à préparer, tu sais, c'est un genre de marinade. Tu ne mets jamais des... Ah bon, d'accord. Est-ce que votre mayonnaise, elle sort du tube ou de vos mains ? Ah non, si, si, si. Quand je ne vais réussir, elle sort de mes mains. C'est très difficile à faire la mayonnaise. C'est très aléatoire. Je suis le roi de la mayonnaise. Il faut avoir le tour de main, il faut avoir l'appareil qu'il faut. Avec un robot. Ah, un petit batteur avec deux machins. Ah, ça va à une vitesse. Avec un robot, c'est parfait. Une minute. Là tu triches, c'est meilleur à la main. Ah oui, c'est meilleur à la main, comme tout. Avez-vous déjà inventé un plat ou essayez d'inventer un plat ? On l'invente tous les jours. Tous les jours, oui. Moi, j'ai fait un truc avec du homard. Je suis parti d'un clafoutis. Au lieu de sucrer, j'ai salé mon appareil et j'ai mis du homard dedans. Et ça a fait une sorte de clafoutis de homard. C'était pas mal, mais bon. Ah, c'est pas mal. Moi, j'ai fait un crumble d'agneau. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme ça, au lieu de saler, moi j'ai sucré. Oui, c'est ça. En fait, mon crumble, c'est un petit peu d'origan, de parmesan, de sucre. Enfin, je suis un petit crumble et tout. Et je sucre, tout ça. C'est moi qui l'ai inventé. C'est super bon. Je suis largué. Oui, merci beaucoup. Je suis complètement largué. Au niveau du crumble, je suis largué, moi, là. Ah, je suis pas là. Un crumble, c'est une petite poudre. Le crumble, c'est le truc qui craque, là. C'est le truc qui craque. Alors, mayonnaise, bon, c'est déjà pas à la portée de toutes les mains, mais montez un beurre blanc. Ah, ça, c'est redoutable, ça. Alors, je vous donne l'adresse. Oui. Surgelé. Picard. Le beurre blanc, c'est infaisable, parce que c'est infaisable, il est délicieux. Et la sauce grand-veneur. La sauce grand-veneur à Noël sur le rôti de biche congelé. Vous avez invité que vous l'avez acheté ? Bien sûr. Non, vous rigolez. Je le mets et tout le monde me fait. C'est toi qui as fait ces sourds. Tu me diras comment tu fais ta sauce grand-veneur. C'est un secret. C'est un peu compliqué. T'accompagnes ça de marron en boîte ? Hein ? Oh, on va se régaler. T'es en bocaux, pas en boîte, en bocaux. Ils font des marrons sublimes en bocaux. De l'Ardèche. Des vrais marrons. Très, très bons. Ils doivent emmerder. Oh, puis quand c'est pas bon, un bon coup de ketchup, c'est un cache-misère, ça. Ah, ketchup, oui. Mais ça va pas avec tout, le ketchup. En tube, il y a un truc, dans la mayonnaise, c'est pas mal. Dans la mayonnaise, c'est bien, avec les fruits de mer. Oui, la mayonnaise en tube, c'est pas mauvais. En tube, vous avez lu ketchup, mayonnaise. Donc c'est jaune au milieu, il y a des petites rayures rouges. Oui, oui, c'est ça. On dirait du dentifrice. Et tu te lames les dents avec. Mon fils l'a acheté, ce truc-là. C'est très bon, ça. C'est dégoûtant. Est-ce que vous distinguez entre la cuisine des hommes et la cuisine des femmes ? Ah oui. La cuisine de la viande et la cuisine du poisson ? Ah oui, la cuisine de femmes, c'est pas la même. Ah bon ? Elle est plus délicate. Elle est plus délicate et plus fine. Elle est moins bourreuse. Oui, elle est moins rationnelle. Je suis pas tellement d'accord avec vous. Ah si, si. Franchement, moi j'étais pendant dix ans avec un homme qui cuisinait tellement bien que j'osais même plus rentrer dans la cuisine. Et quand moi je faisais à manger, mon fils il disait « Ah, c'est toi qui as cuisiné ». Parce qu'il reconnaissait tout de suite que c'était bon. C'était plutôt ça. Des trucs imbouffables, c'est sûr. Mais oui. C'était moins bon, c'était pas imbouffable. Enfin, quand les mères lyonnaises faisaient la cuisine. Madame Brasier, par exemple, moi je connaissais ce restaurant avec mon père. Et c'est vrai que la cuisine n'était pas la même. Elle est plus ronde, comme dit Bernard. Oui, absolument. Olympe, par exemple, qui a été une excellente cuisinière aussi, faisait des plats que les hommes ne font pas. Parce que les hommes, ils sont très rationnels. La mère Léa à Lyon, elle faisait un gratin de macaron. Ah oui, je faisais 200 bornes pour les manger. Et les quenelles de la mère Léa et la quenelle. Avec du gras double, son thé à la poêle. On voit le résultat.